Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui pour notre vidéo, je vous propose de découvrir le travail de l'artiste Nicole Gravier. Nicole Gravier est une artiste française née en Arles en 1949. Elle a une pratique étroitement liée à celle de la photographie, qu'elle utilise sous la forme de photomaton au début de sa carrière, sur laquelle elle intervient avec de la couleur ou sur laquelle elle rajoute du texte en lettres à 7, qui est un procédé vraiment très lié à une époque particulière. Elle utilise aussi beaucoup la carte postale, puisqu'elle voyage et lors de ses voyages, elle se prend en photo elle-même devant des monuments, devant des sites qui ont été rendus célèbres par l'histoire de l'art à travers des peintures. Et ces cartes postales, elle les expédie par voie postale à un réseau artistique et amical selon les usages du male art, ce qui lui permettra notamment de croiser les protagonistes du groupe Écart. Nicole Gravier, c'est une artiste également qui va côtoyer la scène de la peinture en France. Elle va notamment être assez proche de certains artistes du mouvement Support Surface, ou BMPT d'ailleurs aussi. Elle va participer à une exposition collective lors de la Biennale de Venise en 1980. Pour l'exposition de ce printemps au musée, Nicole Gravier fait partie de l'accrochage du premier étage, qui est consacré à la Picture Generation et à ses ramifications. On vous présente trois images qui ont été acquises par la MAMCO, qui font partie d'une série plus grande qui s'intitule « Photoromans, mythes et clichés » que l'artiste réalise entre 1976 et 1980. Donc on a trois exemples de cette série qui mettent vraiment en évidence ce qui sert d'inspiration et de matière première à Nicole Gravier pour son travail, qui est donc le roman photo. Le roman photo qui est un support extrêmement populaire à la fin des années 70, qui a été inventé en Italie à l'après-guerre et que l'artiste découvre lors d'un voyage. Elle est frappée par la popularité que ce type de support a, la quantité de lectorat, notamment féminin, mais pas exclusivement féminin, et par le fait que ça irrigue vraiment toutes les couches de la société. Ça fonctionne vraiment avec des codes qui sont un peu entre ceux du cinéma et ceux de la bande dessinée. Donc on a des images fixes qui donnent à voir des scénettes, souvent à l'intérieur, souvent domestiques, et qui donnent à voir des romances assez convenues, des intrigues assez légères. Et puis des présences de textes apportés en phylactère ou en bandeau, donc qui reviennent à rajouter de la narration, du dialogue parfois, aux images qui sont présentées. Nicole Gravier est intéressée par ce type de support pour plusieurs raisons, mais une de ces raisons-là, c'est que la popularité va de pair aussi avec la facilité de laquelle ce support véhicule des stéréotypes et des clichés, notamment concernant la représentation de la femme. C'est une artiste, Nicole Gravier, qui est une des premières en France à utiliser la pensée féministe et à essayer de dénoncer certaines choses à travers les formes plastiques, à travers les formes artistiques. Et donc elle trouve intéressant de pouvoir peut-être infiltrer ce type de support pour mieux le subvertir. C'est une pratique qu'on utilise beaucoup dans cette décennie-là, des années 80 en tout cas, qu'on retrouve dans beaucoup d'artistes de cette génération de la Pictures, à laquelle elle n'est pas directement associée, mais avec laquelle elle partage un certain nombre de préoccupations liées à l'impact des images, à la diffusion médiatique de ces images et à une réception critique aussi. Donc elle va utiliser des images qu'elle sélectionne de ses photoromans, qu'elle va réutiliser en recomposant le décor et en se mettant en scène elle-même comme le personnage principal, le personnage féminin dans toutes ces images. C'est quelque chose qui est assez proche des procédés qu'utilise Cindy Sherman, qui est une autre artiste très connue qui fait partie, elle, de la Picture Generation, qui est d'ailleurs présentée juste à côté, qui est donc une forme d'autoportrait, mais avec un biais de lecture assez convenu, lié aux conventions narratives du photoromans. Et donc on la retrouve dans les trois cas, elle s'empare vraiment des codes du cinéma, les manières de cadrer, le surplomb de l'image, on lit par son épaule, de mise en scène, et puis des objets autour d'elle qui font référence à la domesticité, à une femme d'intérieur, une femme au foyer, une ménagère, comme on peut en trouver dans beaucoup de publicités de l'époque, mais aussi à des éléments qui vont ancrer dans le contexte, par exemple de la presse ou des livres, des biopics sur certaines célébrités du moment, notamment très glamour comme Marine Monroe, de la presse quotidienne ou de la presse spécialisée féminine. Et à cela, elle va intégrer des éléments un petit peu plus critiques, qui vont subtilement infiltrer aussi ce discours-là, qui de prime abord pourrait paraître totalement conforme à ce qu'on trouve dans les photormans. Dans toutes ces images, elle est toujours dans une position d'attente assez passive, oisive, rêveuse, dans un cadre qui ne lui donne pas beaucoup de distraction intellectuelle, disons. Et dans cette image-là, on voit au fond, derrière, un ouvrage de Giovanna Pozzoli, qui est un manifeste dans la pensée féministe de l'époque, qui part en 76, et qui est « La presse féminine comme idéologie », qui est en fait un ouvrage qui analyse les supports médiatiques liés au lectorat féminin et qui démontre à quel point elle est farcie de stéréotypes, de clichés, moralistes, conformistes par rapport à les attendus sociétaux de la femme et son image. Et donc, en infiltrant comme ça un petit peu le type narratif du photoroman, elle joue sur deux registres et c'est intéressant de voir qu'elle s'appuie aussi beaucoup sur le contexte. Cette période des années 70, fin des années 70, elle correspond en tout cas en Italie à une période où il y a des bouleversements sociaux qui concernent du coup les droits de la famille, le divorce et la légalisation de l'avortement, qui sont vraiment donc des grands, grands changements qui ont un impact majeur sur la société et notamment sur la condition des femmes. Et Nicole Gravier fait régulièrement référence à des faits comme cela, qui intègrent un contexte et c'est quelque chose qui est très important pour elle, comme pour beaucoup de ces artistes de la « Picture Generation », qu'elle allait associer thématiquement dans cette séquence, même si elle n'y a pas appartenu à proprement dit, c'est qu'il y a cette question de la réflexion située et d'un apport du contexte qui vient faire faire une lecture un petit peu décalée, qui permet d'aborder l'image de manière tout à fait différente.